Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité. Ils m'ont demandé de parler de ma thèse doctorale, Rousseau's Idea of Theatre, From Criticism to Practice, que j'ai soutenue en août 2020 à l'Université de Stockholm. Dans cette communication, j'ai choisi de vous parler d'un chapitre central de ma thèse où j'ai essayé de contextualiser la complexité de l'idée de Rousseau sur le théâtre et le mettre en relation avec son concept de l'histoire des arts et son concept de l'histoire de l'humanité. Mon titre pour cette conférence est « Perfectibilité esthétique, Rousseau et le théâtre en relation avec son idée de l'histoire des arts ». La critique des règles est différente. Des systèmes prescrits des pensées, des sentiments et des comportements, c'est un thème central et un problème fréquent dans les écrits de Rousseau. Le déchiffrage et l'exposition des structures comme des normes de politesse, des modèles philosophiques de pensée et des lois esthétiques de la beauté sont souvent traitées dans les œuvres. Pour comprendre la critique complexe du théâtre de Rousseau, il me semble crucial de comprendre cet arrière-plan dans des perspectives sociales, philosophiques et esthétiques. L'essai le plus développé de Rousseau pour définir ou nommer la systématisation humaine des pensées était dans le discours sur l'origine de l'inégalité, quand il a défini la faculté humaine de perfectibilité. Rousseau a proposé que c'était surtout grâce à cette faculté, combinée avec le libre arbitre, que l'humain a pu se distinguer des animaux. Il a raisonné que c'est notre capacité de nous perfectionner, cette faculté, je cite, « qui à l'aide des circonstances développe successivement toutes les autres » et donc qui rend notre espèce capable de supplanter nos instincts naturels et de progresser de génération en génération. Le concept de perfectibilité n'est donc pas seulement un terme qui définit une faculté humaine, mais c'est aussi un terme qui décrit le développement historique de l'humanité. Rousseau est en partie intéressé par ce développement de l'humanité car il pensait que la faculté de perfectibilité humaine pouvait se comprendre en reconnaissant le progrès de l'organisation des pensées, la systématisation de l'interaction sociale et la formation de règles de beauté esthétiques. Traditionnellement, la faculté de perfectibilité est vue comme un concept anthropologique dans la pensée de Rousseau qui décrit le développement humain au cours de la préhistoire. Néan, moi, je propose que l'idée de perfectibilité est essentielle quand on analyse sa critique des arts en général et particulièrement quand on étudie sa critique du théâtre parisien. Dans ce qui va suivre, je soutiens que ce sont les analyses esthétiques de Rousseau qui ont créé les bases de sa formulation de la faculté de perfectibilité et que cela a conduit à son tour à sa critique élaborée de théâtre que nous trouvons dans les textes tels que la lettre à d'Alembert et Julie ou la Nouvelle-Héloïse. Dans cette proposition, ses écrits sur l'opéra et la théorie musicale sont centraux ainsi que ses pensées sur l'art dans le premier discours. Avant de passer à l'analyse, il faut dire qu'il y a un article par Felicity Baker, qui a été important pour ma compréhension du concept de perfectibilité. C'est parce que Baker a montré que la lettre à d'Alembert peut être élue comme une description de l'initiative de d'Alembert dans l'Encyclédie de créer un théâtre parisien à Genève en tant qu'invasion coloniale destinée à renverser la culture genévoise indigène. Cette invasion coloniale était censée introduire à Genève la vie moderne parisienne où, comme écrit Rousseau dans l'Émile, l'homme du monde est tout entier dans son masque. Cet argument de Baker est en partie développé par le néologisme de Rousseau, la perfectibilité. Concernant ce terme, elle écrit que, et je cite, « Même si le choix du mot est moralement neutre, sa proximité avec la perfection, le perfectionnement, etc., lui attribue une qualité ironique dans l'œuvre de Rousseau, puisqu'il représente le développement humain au-delà d'un certain point, comme une aggravation plutôt qu'une amélioration de l'humain. Les sociétés les plus modernes sont les plus éloignées et les plus corrompues de la nature. Paris est donc plus perfectionnée, c'est-à-dire plus dénaturée, que Genève. » Fin de citation. En suivant Baker, on peut donc considérer la perfectibilité comme, un, non seulement une faculté humaine qui a causé le développement de l'humanité, de la nature à la culture, mais aussi comme quelque chose qu'il est possible d'observer, à des stades différents, dans des sociétés contemporaines et parallèles. Et deux, un néologisme qui incorpore un élément ironique, où perfection et dégradation peuvent être synonymes. Cela ouvre pour des nouvelles façons d'analyser le concept de perfectibilité et des nouvelles façons d'analyser la critique de Rousseau concernant les arts et le théâtre. Fréquemment, Rousseau utilise des mots comme parfait, perfection et perfectionné quand il analyse les arts. Lus en conscience de leur association avec le concept de perfectibilité, cette utilisation des mots peut avoir l'air d'être inconsistant. Et sa critique des arts peut sembler paradoxale. Par exemple, dans la lettre d'Alembert, compris par ses contemporains comme une attaque sur le théâtre parisien, Rousseau appelle le théâtre français aussi parfait qu'il peut l'être, soit pour l'agrément, soit pour l'utilité. Et il continue par dire que la scène française est la plus parfaite, ou du moins la plus régulière qui ait encore existé. En même temps, pour ajouter à la complexité, dans le manuscrit de Genève de Contra Social, il écrit que dans l'art parfait, il est possible de montrer que la réparation des mots que l'art commençait fit à la nature. Qu'est-ce que Rousseau veut dire par l'art parfait ? Comment la scène française peut-elle être la plus parfaite en étant en même temps si nuisible à la morale et à la vertu ? Et comment se fait-il que l'art perfectionné puisse malgré tout être utilisé pour remédier aux dégâts que l'art a causés à l'humanité ? La suite de ma communication est dévisée en deux parties principales. D'abord, je décris un développement possible du concept de perfectibilité, avant le discours sur l'origine de l'inégalité, en considérant des mots qui sont lexicalement proches comme parfait et perfection dans les œuvres de Rousseau sur les arts, surtout la musique. Ici, je soutiens que Rousseau, dans ce corpus, a développé une structure de pensée, sans lui donner un nom, que j'ai choisi d'appeler « perfectibilité esthétique ». Il semble utiliser cette structure pour rélever et exposer des systèmes et des règles prescrits de pensée, de sentiments et de comportements, qui, à travers l'histoire, sont devenues de plus en plus organisées. Tandis que son néologisme de perfectibilité décrit une faculté humaine, perfectibilité esthétique peut être considérée comme le processus résultant de cette faculté, souvent rendu visible et possible grâce aux arts. Donc, d'une certaine façon, Rousseau écrit sa propre histoire des arts en formant cette structure de pensée, que je conceptualise comme perfectibilité esthétique. Ensuite, dans la deuxième partie, je propose que la critique de Rousseau concernant le théâtre devrait être lue dans le contexte de cette histoire. Finalement, je vais vous parler de la fête publique dans la lettre à d'Alembert, d'un côté comme la possible naissance des arts théâtraux, et de l'autre côté comme une stratégie pour contrecarrer les effets négatifs du théâtre sur la société. Donc, comment les premières graines du concept de perfectibilité ont-elles pu germer dans les écrits de Rousseau, sur les arts et la musique ? Les premières traces peuvent déjà se voir dans la première publication de Rousseau, la dissertation sur la musique moderne. Dans la dissertation, Rousseau présente un nouveau système musical de notation. Ici, son but est de réduire le nombre de signes pour rendre les règles de la théorie musicale plus accessibles. Pour le justifier, Rousseau étudie l'origine de notation musicale dans l'ancien et le quatorzième siècles et décrit son développement. Il regarde avec regret la simplicité de l'ancien système grec, qui, il écrit, malgré sa facilité, pourrait exprimer toutes les variations de discours, tous les rapports des nombres et toutes les combinaisons des sons. Ceci est un grand contraste avec la notation moderne qu'il trouve chargée de diversité et de multitude. Rousseau écrit que plus les gens ont essayé d'améliorer et de perfectionner le système au cours de l'histoire, plus il est devenu complexe avec de nouvelles règles et de nouveaux signes qui, plutôt que de l'améliorer, l'ont aggravé. Je cite « La musique a eu le sort des arts qui ne se perfectionnent que successivement. Les inventeurs de ces caractères n'ont songé qu'à l'état où elles se trouvaient dès leur temps, sans prévoir celui où elles pouvaient parvenir dans la suite. Il est arrivé dès là que leur système s'est bientôt trouvé défectueux, et d'autant plus défectueux que l'art s'est plus perfectionné. À mesure qu'on avançait, on établissait des règles pour remédier aux inconvénients pressants et pour multiplier une expression trop bornée qui ne pouvait suffire aux nouvelles combinaisons dont on l'a chargée tous les jours. » Fin des citations. Cet extrait est un bon exemple de ce que j'ai choisi d'appeler « perfectibilité esthétique ». Ici, les arts sont vus comme faisant partie d'un processus d'amélioration inévitable, causé par la détermination de l'humanité de constamment systématiser et créer l'ordre. Le problème dans ce processus est que les nouvelles règles sont appliquées au-dessus des anciennes règles pour couvrir leurs défauts. Donc, à la place de perfectionner les arts, qui était l'intention, les arts deviennent de plus en plus lourdes avec plusieurs règles en les rendant moins accessibles. Ici, Rousseau utilise des mots comme « perfection » et « perfectionner » plusieurs fois, en même temps qu'il les associe avec quelque chose de gâché ou trop compliqué. Cependant, Rousseau y voit une opportunité de briser le schéma. Tout d'abord, il faut reconnaître les difficultés du système moderne. Deuxièmement, il est nécessaire de remonter aux racines, de bien comprendre un système théorique qui a évolué pour devenir trop perfectionné, ou plutôt défectueux, et en comprenant ses origines. « Nous pouvons trouver une solution ». Par exemple, il écrit qu'il faut trouver, je cite, « le courage pour tenter le remède, d'essayer de la ramener à sa première simplicité, est un mot de faire pour sa perfection ce qu'on a fait pour la gâter ». Jean Starobinsky écrit dans sa préface du discours sur l'origine de l'inégalité que si Rousseau s'intéresse à comprendre comment le développement humain a mal tourné, c'est à cause de sa conviction que pour contrecarrer ce qui est mauvais dans le monde, il faut comprendre comment nous sommes arrivés à l'état dans lequel nous vivons. Donc, même si la dissertation concerne un sujet assez limité, un système de notation musicale, il y a dans cette œuvre, déjà en 1743, une trace des pensées qui allaient se développer dans les années suivantes. Ici, je n'aurai pas le temps de développer le fond théorique de ma thèse qui concerne l'idée de la possibilité de trouver un remède dans le mal pour Rousseau, mais je veux quand même souligner que cette notion de Starobinsky est centrale dans mon analyse. Ensuite, quelques années après la dissertation dans l'article musique de Rousseau pour l'encyclopédie, on peut voir comment son vocabulaire de perfection se développe. D'un côté, le perfectionnement historique ne concerne plus seulement la notation musicale. Ici, la musique en général est concernée. Michael Audi a souligné une polémique intéressante dans la manière dont Rousseau présente ses conclusions dans cet article. La partie principale du texte concerne la musique grecque, ou plutôt une comparaison de la musique grecque avec la musique moderne, donc principalement française. Audi observe que, coup sur coup, Rousseau déclare que la musique grecque était inférieure à la musique moderne, mais chaque fois, après avoir fait une telle affirmation, Rousseau sape délibérément son propre argument. Par exemple, les instruments grecs étaient simplistes et mal construits, mais finalement, ceci était quelque chose de positif, parce qu'ils donnaient la priorité à la musique vocale. Quelque chose que la musique moderne devrait apprendre à faire, plutôt que de donner la priorité aux accompagnements instrumentaux. Ensuite, il dit que la musique grecque n'avait pas d'harmonie. Pourtant, finalement, on comprend que l'absence d'harmonie dans les airs grecs n'est pas une indication que leur musique était pauvre, mais plutôt de sa richesse en mélodies expressives. L'argumentation continue comme ça, et à maintes reprises, Rousseau utilise de diverses formes des mots parfaits ou perfection, souvent pour décrire le développement de la musique. De l'autre côté, il va encore plus loin ici, en parlant explicitement de l'imperfection, comme une qualité de la musique qui a été sous-estimée. Je cite Rousseau. Que veux-je conclure de tout cela ? Que l'ancienne musique était plus parfaite que la nôtre ? Nullement. Je crois au contraire que la nôtre est sans comparaison plus savante et plus agréable, mais je crois que celle des Grecs était plus expressive et plus énergique. Ils ne cherchaient que à remuer l'âme, et nous ne voulons que plaire à l'oreille. En un mot, l'abus même que nous faisons de notre musique ne vient que de sa richesse, et peut-être sans les bornes ou l'imperfection de celle des Grecs la tenait renfermée n'aurait-elle pas produit tous les effets merveilleux qu'on nous en rapporte. Il semble ici que c'est la perfection de la musique française moderne qui constitue son plus grand problème. Pour Rousseau, les techniques bien développées et les systèmes savantes d'harmonie abusent la musique moderne pour plaire à l'oreille, tandis que la musique des anciens pouvait remercier son imperfection pour sa capacité à toucher l'âme. C'est à cause de ces limites d'imperfection que la musique grecque a atteint un si haut niveau d'énergie et d'expressivité. Si on avance encore quelques années, on arrive au premier discours de Rousseau et ici on voit que la structure de pensée, que j'appelle perfectibilité esthétique, s'est encore développée parce qu'il semble que maintenant cela inclut non seulement la musique, mais tous les arts, et dans cette expansion, l'histoire imaginée par Rousseau des arts et de leur perfection par l'organisation et la standardisation prend aussi une dimension morale. Comme on va voir tout à l'heure, ce développement moral de la perfectibilité esthétique va devenir important pour notre compréhension des dés de théâtre de Rousseau. Quand Rousseau discute si le rétablissement des sciences et des arts après la Renaissance a contribué à épurer les mœurs, il développe son histoire conjecturale des arts et il écrit que notre morale et notre vertu ont été détruites plutôt qu'améliorées par les arts et les sciences. Dans la société où les arts et les sciences ont un rôle aussi central, la politesse et les principes de goût ont formé les gens dans un même moule. C'est devenu plus important d'apparaître que d'être. Plus le goût des gens est devenu sophistiqué, plus l'art de plaire est devenu lié à des règles prescrites qui à leur tour ont donné à notre morale une forme trompeuse et standardisée. Il écrit que si un étranger devait évaluer la moralité du peuple européen basé de, et je cite, « la perfection de nos arts, sur la bien-science de nos spectacles, sur la politesse de nos manières », cet étranger supposerait que nos mœurs soient complètement contraires à ce qu'elles sont réellement. Ensuite, il continue par dire que, et je cite encore, « nos âmes se sont corrompues à mesure que nos sciences et nos arts se sont avancées à la perfection ». Ici, comme Raymond Trousson a remarqué, on peut observer comment la faculté de perfectibilité, encore sans nom, commence à se concrétiser dans la pensée de Rousseau. Pour conclure la première partie de cette communication, je voudrais ajouter une dernière observation, cette fois sur la lettre sur la musique française, publiée trois ans après le premier discours. Dans ce texte, Rousseau énonce clairement sa position sur le fait que quelque chose de parfait et de systématisé est souvent synonyme de quelque chose de défectueux. Par exemple, il écrit que, et je cite, « Je trouve que plus notre musique se perfectionne en apparence, et plus elle se gâte en effet ». La lettre sur la musique française présente une idée qui nuance les possibilités de perfection, car, comme Michael Odie l'a remarqué, elle contredit en partie l'argument principal du premier discours sur la dégradation généralisée des arts depuis la Renaissance. Parce que, dans la lettre sur la musique française, Rousseau soutient qu'à l'époque de la Renaissance, les écoles de musique françaises et les écoles de musique italienne étaient plus ou moins la même chose. Il écrit que la musique italienne avait, et je cite, « Cette ridicule est en face des sciences harmoniques, ces pédantesques prétentions de doctrine qu'elle a chèrement conservées parmi nous, et par lesquelles on distingue aujourd'hui cette musique méthodique, compassée, mais sans génie, sans invention et sans goût. » Rousseau continue par dire qu'à partir de ce moment, la musique française a continué sur cette piste des calculs harmoniques qui, au lieu de vraie beauté, recherchent des beautés conventionnelles, au lieu de la bonne musique, produisent de la musique savante. Alors que depuis la Renaissance, les Italiens ont donné attention à, et je cite, « la perfection de la mélodie ». Et selon Rousseau, ils ont en fait réussi à retrouver une partie de l'expressivité de la musique. Donc, plutôt que de se ruiner par la perfection, la musique italienne s'est ainsi améliorée ou remédiée par la perfection, et au moment de la composition de la lettre sur la musique française, la musique italienne est la meilleure et la plus expressive qui existe en Europe, selon Rousseau. Si la possibilité de changer l'histoire dans la dissertation sur la musique moderne était plus un rêve de jeunesse d'avoir un impact sur les pratiques musicales actuelles, Rousseau la présente dans la lettre sur la musique française comme quelque chose qui a vraiment eu lieu à une assez grande échelle, avec succès. On pourrait dire que les Italiens, en investissant dans la mélodie, la véritable source de la musique, selon Rousseau, ont réussi à faire du processus de perfectibilité esthétique un développement positif et donc un remède. En gardant ça en tête, nous passons maintenant à la question de théâtre dans l'œuvre de Rousseau et donc à la deuxième partie de cette communication. C'est dans ce contexte de perfectibilité esthétique qu'on peut comprendre comment Rousseau peut exprimer un amour intense pour les auteurs dramatiques sous l'ère de Louis XIV, qu'il appelle les plus parfaits et au même temps critiquer les plus importants entre leurs écrits en disant qu'ils sont contradictoires, corrompus et moralement mauvais. Le règne de Louis XIV avec l'étiquette de bien de science et les règles de vraisemblance devient naturellement un événement marquant dans l'enquête de Rousseau sur la systématisation historique de l'expression esthétique. Avec ces réglementations, le théâtre de cette époque était bien adapté à la structure de pensée de la perfectibilité esthétique. Sous Louis XIV, le théâtre développait des caractéristiques, des qualités esthétiques et des contenus particuliers qui étaient calculés et mesurés par rapport à la bien science, aux politiques de cours élaborés, de politesse et d'apparence. À la cour du Roi Soleil, ainsi que dans les salons qui étaient une extension de la cour, la place de quelqu'un dans la hiérarchie sociale correspondait à la façon dont on parlait, marchait et s'habillait. L'historienne de théâtre Erika Fischelicht écrit que l'apparence et le comportement social étaient les outils principaux pour se vivre et pour s'élever dans cette hiérarchie. Sans connaître les bons codes sociaux, on ne durait pas très longtemps dans la société courtoise. De montrer ses vrais sentiments non seulement rendait la personne vulnérable, mais sa perte de contrôle le définissait comme inférieur. Fischelicht souligne que dans une façon similaire aux codes sociaux établis à la cour et dans les salons, le langage théâtral sur scène a développé un système des signes et des gestes pour signifier une passion ou une réaction particulière. Naturellement, sans connaissance et étude de ces signes sociaux et théâtraux, le spectateur ne pouvait pas complètement comprendre ce qui se passait sous ses yeux. En plus, il y avait aussi des règles strictes sur où et comment se tenir sur la scène par rapport aux autres personnages et au public. Tout ça a rendu le style d'acteur assez rigide et sculptural, en particulier dans les tragédies. Dans Julie, ou la Nouvelle-Éluisse, quand Rousseau décrit le théâtre parisien à travers les yeux de Saint-Preux, les règles sociales dans les salons et les lois esthétiques du théâtre semblent être fusionnées, tout comme ils l'étaient au temps de Louis XIV. La vie dans les salons et dans les maisons des classes supérieures est décrite par Saint-Preux comme à la fois intrigante et passionnante, mais surtout comme superficielle et trompeuse. Les conversations consistent en les derniers potins de Paris. Un auditeur sans la clé du jargon ne comprendrait pas complètement la conversation. l'un des sujets favoris est le sentiment. Cependant, ce type de sentiment n'a rien à voir avec l'amour régulier ou l'amitié comme on pourrait le penser, mais plutôt à une discussion basée sur des maximes pompeuses. Ironiquement, la seule chose qui compense le manque de sensibilité est la bienscience qui est strictement réglementée, mesurée et pesée. Personne n'ose être soi-même et donc les gens essayent plutôt de faire ce que tout le monde fait. Sampreux décrit le théâtre parisien comme l'habitat naturel de ces personnes. Il y a seulement des gens riches et nobles qui sont représentés sur la scène. Le public se rend au théâtre pour admirer et étudier des bonnes familles tant sur scène qu'entre eux. La fonction première du dialogue sur scène est de faire briller l'auteur dramatique et les acteurs et, par conséquent, tout comme les conversations sur les sentiments dans les salons, le dialogue théâtral se compose de maximes et d'aphorismes. Et comme les gens du salon, les gens de la scène semblent être enchaînés. C'est le mot que Rousseau utilise. Donc, ils sont empêchés d'exprimer de véritables passions ou sentiments. En considérant comment le théâtre et les familles de la classe supérieure ici deviennent les reflets des miroirs de l'un de l'autre parce qu'ils sont dirigés par les mêmes règles, il me semble que l'on voit ici la forme que la perfectibilité esthétique appris dans le théâtre français à travers l'histoire dans la pensée de Rousseau. Les salons, les gens riches ou aristocrates et la scène sont toujours gouvernés par les mêmes valeurs un siècle après Louis XIV et donc ils sont toujours liés. Grâce à ces règles et structures élaborées sur comment et pourquoi être, agir ou penser d'une certaine manière, la morale parisienne, tout comme dans le théâtre parisien, peut à première vue apparaître comme la plus parfaite. Mais pour Rousseau, la vie sociale et le théâtre parisien ne sont qu'une surface de bien-science préservée depuis l'époque de Louis XIV qui ne laisse place à aucun sentiment humain au-delà des chaînes de décorum et des maximes morales. Donc, logiquement, Rousseau peut dire dans sa lettre d'Alembert que le théâtre français est le plus parfait car au fil du temps, par les règles de beauté et de comportement, il est devenu de plus en plus perfectionné, systématisé et par conséquent défectueux. Avant ma conclusion, je voudrais mentionner deux arguments dans la lettre d'Alembert qui peuvent être vus comme des conséquences de la perfectibilité esthétique dans la pensée de Rousseau et qu'il utilise pour convaincre son lecteur qu'il ne faut pas faire confiance au théâtre parisien. Le premier concerne les leçons de morale stricte souvent intégrées dans les drames du XVIIe siècle où l'amour et la passion sont punis et où le devoir raisonnable et la vertu sont récompensées. Inspirés par les anciens, de nombreux auteurs dramatiques dans l'ère de Roi-Soleil voulaient faire du théâtre d'une école de vertu. Cette volonté d'utiliser le théâtre pour enseigner de la vertu est quelque chose que le contemporain de Rousseau ont repris. Et pour Rousseau, c'est peut-être le pire aspect du problème. Le théâtre parisien est toujours présenté comme une école de vertu alors qu'en réalité, au moins au lieu de Rousseau, c'est une école basée sur la didactique. Dans la lettre, Rousseau tente de montrer que même si les intentions de l'auteur sont bonnes et même si l'exécutation de son œuvre est excellente, les essais de prêcher une vérité prescrite ne marcheraient pas souvent. L'exemple le plus clair se trouve dans sa discussion élaborée sur la Bérénice de Racine. Au départ, avant de voir le drame, tous les spectateurs mépriseraient un impéreur qui hésite entre le devoir et l'amour. Avant de voir Bérénice, il choisirait la vertu plutôt que le vice. Mais malgré leur préconscience de ce qui est juste ou de ce qu'ils devraient penser, en voyant la douleur de Bérénice à membres de l'impéreur Titus, ils sont transportés dans les passions de la pièce et dans la misère de Bérénice. Ici, même si la pitié ressentie par le spectateur est peut-être une vraie pitié, elle est néanmoins trompeuse. La pitié et la catharsis qui sont censés purger les passions du public ont l'effet inverse. D'une manière ou d'une autre, la pitié ressentie par le public se heurte à la leçon du drame que les spectateurs s'attendaient à tirer de la pièce. La vérité qu'ils connaissent et ont appris ne correspond pas à la vérité qu'ils ressentent dans leur cœur. La raison et le sentiment ne sont pas d'accord et malgré les leçons enseignées sur scène, Rousseau écrit que tous les spectateurs ont épousé Bérénice. Le deuxième argument central de la lettre à l'Alembert lié à la perfectibilité esthétique, c'est que quelle que soit la perfection d'un théâtre en termes d'utilité morale, le succès d'une pièce restera toujours au-dessus de son objectif de faire du bien. Parce que l'essence du théâtre dépend de l'appréciation du spectacle et donc il est adapté au goût du public. Rousseau écrit que je cite « C'est abusé beaucoup que de s'informer une idée de perfection qu'on ne saurait mettre en pratique sans rebuter ce qu'on croit instruire. » Fin de citation. Comme l'auteur dramatique est toujours dépendant des applaudissements du spectateur, une œuvre scénique sera toujours formée selon les goûts du public. La perfection de la pensée et ses effets moraux seraient donc toujours finalement réduites à rien écrit Rousseau. Faute et moyens pour les rendre sensibles. Ici, le meilleur exemple pourrait être la discussion de Rousseau sur le misanthrope. J'ai d'œuvres de Molière que Rousseau appelle le plus parfait auteur comique dont les ouvrages nous soient connus. En analysant le misanthrope, Rousseau soutient que le personnage principal, Alceste, le misanthrope, est le plus sincère et le plus vertueux des personnages. Il est un brave homme. En fait, aux yeux de Rousseau, Alceste ne devrait pas porter le nom de misanthrope, un haineux de l'humanité. Il devrait plutôt être considéré comme un opposant à la moralité détériorée de son temps. Et c'est pour ça qu'un brave homme est ridiculisé et méprisé sur la scène de Molière parce qu'il ne rentre pas dans la société courtoise de la bien-science. Rousseau pense que Molière était quelqu'un qui voulait en partie aller à l'encontre de ses valeurs contemporaines mais qu'il a été poussé à ce portrait d'Alceste par l'opinion publique. En même temps, ces mêmes conventions sociales empêchent Molière d'être pleinement fidèle à son personnage principal. Pour être un critique des mœurs sociales, Alceste doit nécessairement faire partie de cette même société et par conséquent, il doit suivre ses coutumes généraux au moins partiellement sinon il semblerait fou plutôt que ridicule. Par conséquent, pour les faits comiques, Molière a dû ajouter au personnage d'Alceste ses caractéristiques qui vont à l'encontre des principes du personnage comme par exemple son hésitation à dire la vérité par politesse. Au final, selon Rousseau, Molière trahit son personnage principal pour faire rire le public. Dans cette communication, j'ai essayé de montrer que la structure de pensée que j'appelle perfectibilité esthétique, la systématisation de la pensée humaine, s'est développée dans les écrits de Rousseau sur la musique que cela peut nous aider à comprendre sa façon de penser autour de l'histoire des arts et son idée et son idée de sa critique concernant le théâtre. Dans le cas de la musique, il y avait un moyen de contrecarrer les faits de systématisation et de règles superflues. En utilisant la perfectibilité esthétique contre lui-même comme le remède dans le mal, si vous voulez, les Italiens ont réussi à améliorer leur musique car ils sont investis dans la perfection de la mélodie. L'origine de la musique pour Rousseau est ce qui a créé une imperfection positive dans la musique des Grecs. Y a-t-il un phénomène similaire, un théâtre imparfait pour possiblement combattre ce qui est mauvais avec le théâtre parisien ? Je voudrais proposer que ce théâtre imparfait se retrouve dans la fête publique comme Rousseau la présente dans la lettre à d'Alembert. Il souligne que Genève devrait continuer et développer sa coutume locale d'organiser des fêtes publiques tout comme les Grecs de l'Antiquité ont profité de divertissements similaires en leur temps. Rousseau propose plusieurs festivités et d'activités pour permettre au peuple genévois de se rassembler en plein air. Comme la musique et la danse, diverses compétitions et exercices militaires. Pourtant, de telles descriptions de la joie communautaire ne sont pas uniques à la lettre à d'Alembert. Il y a des descriptions des premières fêtes préhistoriques dans le discours sur l'origine de l'inégalité et dans l'essai sur l'origine des langues qui semblent similaires au spectacle avec les Genévois. Ici, Rousseau imagine comment les premiers peuples se ressemblent près du point d'eau, près d'un grand arbre, auprès de leur cabane, en chantant et en dansant. Des chercheurs comme Starobinsky et Derrida, par exemple, ont donc interprété les fêtes de la lettre comme une sorte de renaissance de ces premiers divertissements, comme une manifestation d'humanité originale. Cependant, je voudrais pousser cette réflexion un peu plus loin et maintenir que les fêtes publiques de Rousseau contiennent plus qu'un désir de revenir au début innocente de l'humanité, car cela semble aussi impliquer la naissance même de théâtre et tous les effets négatifs qui devaient suivre. Ceci puisque Rousseau pensait que ces divertissements innocents et romantiques avaient un prix, car c'est à ces premiers spectacles que sont sémés les premières graines de l'inégalité, d'où poussera la valeur de l'estime publique, car, comme il écrit dans le discours sur l'origine de l'inégalité, je cite « Quand chacun commença à regarder les autres et à vouloir être et regarder soi-même, qui chantait ou dansait le mieux, le plus beau, le plus fort, le plus adroit ou le plus éloquent, devine le plus considéré. » Fin de citation. Les gens ont commencé à se comparer aux autres. Cette qualité de vouloir se montrer par être plutôt qu'être, c'est précisément ce que Rousseau trouve mauvais avec le théâtre et la société parisienne, car c'est là que la bien-science élaborée se perfectionne ad absurdum. Dès le départ, les premières fêtes en plein air contenaient des caractéristiques qui font allusion au théâtre réglementé et perfectionné à venir. Dès lors, il semble que les fêtes genévoises et le théâtre parisien sont les deux faces d'une même médaille, les deux côtés des premiers événements théâtraux à la naissance de l'humanité. Par conséquent, tout comme Rousseau a vu les traits du théâtre parisien dans la fête, il doit y avoir des traces de la fête originale dans le théâtre le plus développé et le plus perfectionné. Donc, la fête publique à la fin de la lettre d'Alembert ne vise pas la fin des arts théâtraux. Au contraire, cela signifie une reconstruction de sa naissance, une renaissance du théâtre avec tous les bons et mauvais côtés qui sont et seront toujours le dualisme de l'humanité. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.